Bonjour je vais vous montrer comment faire une petite ruchette afin de passer les cadres de mini plus, les cadrons de mini plus dans une ruchette type d'adam qui après passera en ruchette bois donc dans un premier temps on va passer dans une ruchette polystyrène à deux étages qu'on commence de suite je vais commencer par découper les planches latérales qui font 178 euros je n'invente rien, cote pour faire les parois donc pour faire cette ruchette polystyrène pour accueillir les cadres de mini plus il va falloir découper du polystyrène évidemment donc j'ai pour ceci j'ai fait une machine à fil chaud donc tout simple une alim de pc qui alimente un fil chaud ici que je coupe avec un interrupteur à pied tout du fait maison voilà sur une plaque qui glisse bien donc j'ai pris du plexiglas et ma petite règle que je tiens avec deux pinces de façon à être bien droit lors de la coupe donc maintenant je mets en marche je vois mon alim qui s'allume et on va commencer la coupe il est bien chaud on arrive avec notre polystyrène on pousse le polystyrène et hop ça coupe voilà donc avec ceci par contre on obtient des coupes vraiment franches bien propre bien lisse pas rugueux donc du beau travail voilà on va passer à la découpe donc des côtés de la mini ruchette d'Adam pour accueillir les cadres de mini plus je prends du polystyrène extrudé que j'achète dans les magasins de bricolage à 3 euros et quelques la plaque de 1,20 m et je découpe des bandes de 178 mm donc 178 mm ça correspond exactement à ce qu'on peut avoir en mini plus on mettre les cadres de mini plus voilà alors pour couper la plaque de polystyrène ce qu'il faut impérativement c'est que la plaque soit bien horizontale bien parallèle par rapport au plateau je découpe donc je représente la plaque je l'appuie sur la butée que j'ai précédemment placée à 178 mm du fil chaud et je pousse doucement sur mon fil chaud donc j'ai fait un système pour réguler différentes intensités de ce fil là je suis pas à fond pour essayer d'avoir une coupe le plus propre possible ma machine étant petite il va falloir que je passe ça en deux passes et là avec mon genou je vais venir couper l'interrupteur en bas voilà je coupe et voilà on attend que le fil refroidisse un petit peu on lève légèrement la plaque pour détecter le fil et voici un petit trait avec mon genou je remets en service le fil chaud je présente la plaque et on coupe tout doucement l'autre côté le fil est toujours à la même distance de la réglette donc on aura une coupe parfaite voilà je m'apprête aussi à appuyer sur l'interrupteur pour couper le fil chaud prêt que je coupe et là voilà donc on se retrouve avec un côté de ruchettes mini ruchettes d'Adam il va pouvoir accueillir les cadres de mini puce donc pour l'instant c'est que la hauteur voilà voilà donc comme vous pouvez le voir au niveau de la découpe au moment où le fil rejoint enfin l'infante le joint à l'autre côté on a une petite marque mais qui ne dérange rien donc on va continuer on va en faire pour faire une hausse il faut trois plaques donc on continue on met sur marche le fil chauffe et on pousse on met la machine en marche on fait l'autre côté je m'apprête à couper l'interrupteur je coupe et je continue un petit peu tant que fil sauf il faut tout le reste en mouvement et voilà encore une minute je coupe et je continue et voilà donc si vous arrangez il faut pas faire trop grosse découpe au départ vous pouvez faire six planchettes on va pas dire trois quatre cinq donc voilà tout à l'heure je vous montrais s'il permet vous arrivez aux extrémités que vous êtes mal parti vous êtes repris donc c'est toujours un petit peu abîmé mais c'est pas grave parce que notre plaque fait 60 de long et au maximum on va être à 47 il me semble donc il va falloir quoi qu'il en soit enlevé cette fente au bout de la plaque là et cette petite bordure donc voilà on règle l'appareil on va faire une tranche coupée là j'ai mis deux et demi on met en marche et bien comme pour les grandes longueurs c'est beaucoup plus simple par contre parce que pour tenir la plaque bien à plat sur le plexi même une main suffit voilà comme je vous disais ça fait une coupe vraiment propre bien droite à angle droit parce qu'on est toujours d'équerre et on peut enlever l'autre côté là aussi en fait ce sont des plaques normalement qui sont prévues pour s'emboîter l'une dans l'autre c'est comme ça ça peut servir aussi après pour décaler pour les côtés au bout de côté alors on se présente donc là je vous montre juste pour enlever les extrémités mais on aurait pu directement régler la coupe de façon à avoir la bonne longueur de suite c'est ce que je ferais pour les autres hein c'est juste pour montrer voilà donc là on se retrouve avec une plaque bien propre bien coupée les angles les angles à angles droit et on va continuer on va enlever la partie creuse maintenant on va enlever la partie creuse maintenant on n'est pas obligé de faire la machine parce qu'on dégage du fil donc ça ne risque rien on va couper voilà et on continue alors voilà là je voulais vous montrer si on va trop vite quand on pousse le polystyrène sur le fil chaud ce qui se passe c'est qu'on n'a pas le temps de faire une belle découpe et on arrache un peu le polystyrène donc prenez le temps d'y aller tout doucement ou chauffez votre fil un peu plus chaud de façon à obtenir une bonne coupe une belle coupe bien lisse qui permettra de faire un meilleur assemblage par la suite voilà voilà donc maintenant on nous a encouper les longueurs pour les côtés latéraux il faut faire attention parce que hier j'ai découpé les bouts donc on est bien lisse par contre l'autre côté ça n'a pas été découpé donc je vais enlever cette partie là j'ai réglé ma machine à 493 mm c'est la longueur finale c'est la longueur finale je peux aller plus vite mais je préfère aller à cette vitesse ça me permet de faire du bon travail voilà coupé toujours une coupe d'un tranche bien nette 493 mm impeccable donc on va faire une série j'ai prévu de faire 6 hausses je vais tout découper à la suite la machine est réglée allez encore une 493 mm bon ce matin il s'est froid 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 voilà voilà donc voilà maintenant on va passer sur les tauxpillés de face et l'arrière de la rochette Pour faire ces deux éléments, il faut régler l'appareil à 287 mm, ce qui fait que je peux faire deux plaques sur une tranche. Je vais pouvoir faire une deuxième plaque, ce qui fait le devant et l'arrière du cou. Et vous verrez que en mettant deux demi-corps, on peut mettre un cadre d'Adam complet après par la suite sur le dessus. Avec un panneau, on en fait deux et on continue. Donc voici, la découpe des panneaux latéraux est terminée. Donc on a les grands panneaux qui viennent de chaque côté, qui sont ceux-ci. Ils font 178 de haut, par 493 de large. Et on a les panneaux de devant et derrière qui font aussi 178 de haut. Par contre, ceux-ci font 287 de large. Alors le problème de l'assemblage, c'est que l'assembler comme ça avec des vis, oui, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas super étanche. J'essaie de finir un peu mieux les angles, de façon à ce que l'air ne pénètre pas dans la ruchette. Donc pour ce faire, cet outil ne convient plus. Donc ça, c'est l'équivalent d'une scie à ruban. On fait une coupe verticale, il me faut une coupe horizontale. De façon à venir dégager ici une partie du polystyrène pour venir emboîter la face. Et puis que les éléments s'emboitent les uns sur les autres. Voilà, on va changer de machine et on va faire. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'étape suivante. Donc celle-ci consiste à enlever un petit morceau de polystyrène ici, dans l'angle supérieur, de 10 par 10. De façon à pouvoir emboîter les éléments les uns au-dessus de l'autre, adaptés. De façon à pouvoir, donc on dégage ici pour pouvoir mettre l'autre élément ou éventuellement, si c'est l'élément du dessus, le couvercle. On a un sens. Voilà. Donc on va voir comment on fait ça. Voici l'outil. Celui-là est aussi une fabrication maison, qui est un prototon. Cet appareil, qu'est-ce que c'est ? C'est la même chose que l'autre, sauf qu'à la place d'avoir un fil vertical, on a un fil horizontal. Donc où est ce fil ? On va essayer de se rapprocher un petit peu. Autre chose, les petites pièces qu'on retire, on les garde. Pourquoi ? Parce que si on veut faire un couvercle, on peut coller ça sur un bout de polystyrène extrudé carré ou rectangulaire en fonction de ce qu'on fait. On colle ça au-dessus et ce petit bout-là, il viendra reprendre sa place-là quand on va emboîter le couvercle. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc on allume le fil, on présente la pièce sur le plateau, gauche, gauche, droite, gauche, droite, capucher l'habité, on recule, on est verticale. Voilà, je coupe l'interrupteur pour pouvoir retirer la baguette. La baguette est là, la coupe est faite. Donc partie extérieure, au-dessus à extérieur, 10 par 10. Je rallume. C'est parti. Voilà, je reprends après, quand je continue, je fais tout mon plateau. Voilà, donc j'ai fait face avant, face arrière. Donc tout, c'est enlevé d'un côté. On va faire les côtés latéraux. Donc ce que vous avez montré en exemple, je vais mettre la partie, c'est parti en bas, donc la partie de l'autre. Donc pareil, donc le côté extérieur, il faut que j'enlève un angle sur le côté extérieur. Et bien allons-y. Je vais faire le travail. Je vais faire ça sur toutes mes plaques, mes plaques latérales pour la partie haute, de façon à ce que le couvercle ou l'élément supérieur puissent venir se clipser dessus. Donc je l'avais montré en bas. Parlez-en. 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Donc, maintenant qu'on a enlevé la partie haute, ici, on va laisser un petit décrochement vers le bas pour aller sur la pièce inférieure. Donc, il faut faire une découpe à 10 du bord là-bas et enlever toute la partie-là. Là, j'ai pu le dessiner. Donc, on va enlever cette partie-là. Donc, comme ma machine est réglée déjà 10 par 10, on va présenter la pièce et on va déjà faire ce trait-là. Voilà. On est en marche. Juste ça. Pour l'instant, je prends toutes mes pièces et je fais mon fait de 10. Et pareil pour les longues pièces et pièces latérales, on va faire la coupe de 10 sur le côté. Donc, voilà, j'ai changé ma butée de profondeur pour le fil là. Donc, je suis toujours à 10 de haut. Par contre, en 20 de profondeur, de façon à enlever la partie partie qui est juste là, en bas. Voilà. C'est ça, c'est mon couteau. J'ai coupé, j'enlève et voilà, j'ai ma découpe du bas qui est faite. Donc, les éléments peuvent s'imbriquer par le dessus, par le dessous sans problème. Donc, pas souci pour les longues, on fait pareil, on fait de même. On coupe la partie basse. Voilà, c'est coupé. Je retire ma baguette. Voilà. Ça donne ça. Donc, la partie haute et la partie basse. Il va nous donner ceci. Donc là, on a une partie basse qui viendra se mettre sur la partie haute de la deuxième pièce. Donc, recouvrement. Et voici la dernière. Donc, à ce stade-là, on peut dire que les pièces latérales, donc celles-ci, les grandes, sont terminées. Il y aura juste une petite modification pour les éléments qui viennent tout au-dessus. Je refais encore une petite découpe pour pouvoir mettre une plaque de bois à la fin pour bien fermer le dessus de la ruchette. Je vous montrerai ça par la suite. Donc, pour les côtés, les grands côtés latéraux, on va les mettre de côté. Et on va continuer à travailler sur les petits. Voilà. Donc, je vous disais, pour les petits côtés, donc le dessus est taillé, le bas est taillé. Maintenant, il va falloir faire le décrochement, puisque ça, c'est la partie qui vient devant ou derrière. Donc, on a les cadres qui vont venir se poser dans ce sens-là. Ils vont venir s'appuyer sur cette paroi. Donc, normalement, je dégage de 15 pour une type NU+. Mais là, c'est une ruchette. Je mets quand même des crémaillères en métal. Je vais venir mettre ici. Donc, je dégage de 15. On va faire un dégagement de 15. 15 par 10 de profondeur. Donc, comme ma machine est à 10, pardon, un dégagement de 20, oui. Et comme ma machine est à 10, on va dégager de 20. C'est déjà réglé pour la partie que j'ai déjà fait là. Donc, ici, on va pouvoir faire notre entaille de 10 de hauteur, 20 de profondeur. Voilà. Je fais juste le trait. Et après, on viendra régler la machine de façon à enlever cette partie-là. Ici, c'est une pièce. Le côté intérieur sera donc celui-ci. On enlève 20 par 10. Je couche. Voici. Et je continue. J'ai fait toutes mes fentes sur les parties hautes pour pouvoir faire le dégagement, enfin, poser les cadres. Là, je ne vais pas me fatiguer. La coupe n'a pas besoin d'être bien précise, bien droite. De toute façon, elle le sera quand même. Puisque c'est pour venir poser les cadres. Et comme j'ai les crémaillères qui vont venir derrière, ce que je vais faire, je vais poser directement ma pièce par là-dessus. Le fil étant à 10 mm du plateau. Je me plaque sur la butée. Et je vais descendre tout doucement. Je vais venir couper. Hop. Je coupe. Voilà. Terminé. J'ai enlevé la partie qui était là. Là, on va pouvoir mettre, venir poser les cadres ici. Voilà. Et je vais faire ça sur toutes mes pièces, les fonds et les devants. Ce qui va me donner une pièce qui aura cette forme-là. Donc, partie intérieure, les cadres vont venir poser là. Partie extérieure et partie bas extérieure. Voilà. Donc, pour rester toujours en 10 mm, Donc, ici, c'est le panneau qui sera devant. Donc, moi, ce que je souhaite faire, c'est venir encastrer le panneau latéral dans le panneau de devant. De la partie et d'autre, et ainsi qu'à l'arrière. Pour que ça tienne mieux. Et qu'il y ait moins de fuites d'air. De perte de chaleur, entre autres de la ruche. Donc, pour ce faire, comme je suis toujours... Là, je vais laisser 10 mm. Je suis toujours à 10 mm. Je vais le positionner comme ça. Je vais tailler 30 de profond. Largeur du panneau de 30. Ici. Donc, 30 de profondeur. Et on va recouper ici pour enlever ce morceau. Et venir imbriquer le panneau latéral dans le panneau avant et arrière. Voilà, j'ai fait ma première coupe. Donc, ici. Donc, ici. Ici. Et ici. Donc, la première coupe. Donc, 30 de profondeur. Donc, j'enlève tout ça. Ta coupe est faite. Il faudra venir recouper dans l'autre sens après. Pour enlever tout ça. Voilà, je continue. Voilà. Donc, là, je viens de régler le fil. Ici, on est à 20 de profondeur. Sur 30 de hauteur. Donc, ça va me permettre d'enlever la partie ici. Donc, il va. Donc, il va. On prend de la profondeur. Voici. La coupe est faite. Ce qui va nous permettre, par la suite, de venir ici assembler la partie latérale. Voilà. Avec un petit peu de colle. On vient mettre ça comme ça. Ce côté-là. On aura une partie du dessous qui se présentera comme ceci. Voilà. Donc, je vais en faire quelques-uns. Je vais tout faire mes bords. Et puis, on reviendra pour la suite. Donc, voilà. C'est le résultat. Toutes les pièces sont découpées. J'ai assemblé. Donc, ce n'est pas collé. C'est juste posé pour vous montrer. C'est pour ça que j'ai mis un peu de poids dessus. Parce qu'avec le vent, ça risque de partir. Donc, ça, c'est la partie haute. Avec l'emplacement pour que les cadres viennent se mettre par le dessus. Là, ici. L'emplacement pour mettre la crémaillère. Ça, c'est la partie basse. Voilà. Donc, l'élément du bas peut venir se mettre ici. Et moi, j'effectue une petite modification sur le dernier corps. En fait, comme sur mes Mini Plus. Donc, en voici une à l'envers. Donc, je refais la découpe pour poser l'élément du dessous. Et je refais une découpe ici pour venir insérer une planche. Donc, ce n'est pas la bonne taille. Parce que ce n'est pas la planche qui correspond à ce Mini Plus là. Ce sont deux types de Mini Plus. Pour pouvoir encaprer une planchette dans l'élément tout au-dessus. Cette planchette, à quoi elle me sert ? C'est tout simple. Donc, soit l'hiver, on peut y mettre un pain de candy. Soit, si ça fera un petit dessin qui vient de faire, on peut y mettre un nourrisseur. Voilà. Et s'il se sert, pas de problème, on peut faire des petits coussins qu'on met dedans. Voilà. On en met deux s'il faut. Donc, de la laine de roche qui est emballée dans des petits petits tissus. Et ça permet de passer l'hiver tranquillement. Là, moi, j'hiver ne diminue plus ces ruchettes comme ceci, sans problème. Voilà. Donc, on va regarder comment on fait cette taille. Cette dernière taille pour pouvoir insérer cette planche. Cette planche aussi peut nous permettre, l'été, on la laisse comme ça. Là, on peut y mettre un petit bouchon avec un grillage. Et les oreilles ouvriront ou fermeront à leur guise la ventilation du dessus. J'en ai même avec des orifices ici pour vraiment évacuer la chaleur l'été quand il fait vraiment très chaud. Voilà. Donc, on va continuer, donc, faire cette petite taille pour pouvoir mettre cette planche dans le dernier élément du dessus de la ruchette. Donc là, je rappelle, c'est une mini plus, mais actuellement, je suis en train de faire des ruchettes. Donc, c'est le même principe. Voilà. Donc, on revient pour mettre la petite planchette qui ira sous l'élément. Donc, ici, je vais découper un petit morceau de 6 mm de haut, puisque je vais mettre du contreplaqué de 5, que je vais passer à l'huile de lin. Donc, 6 mm de haut sur 10 de profondeur. Voilà. Comme ça, la planche pourra venir bien s'intégrer sous l'élément et l'élément se plaquer sur l'élément du bas. Moi, du dessus, se plaquer sur l'élément du bas. Voilà. Donc, j'ai réglé ma machine. Donc, je fais une première passe. Donc, on voit le petit trait. Et après, je réglerai ma machine pour me dire enlever l'autre partie. Voilà. Je fais ça sur les deux éléments latéraux. Celui-ci. Et évidemment, sur la face et l'arrière de la ruchette. Une fois. Voilà. Donc, maintenant, je vais régler la machine pour enlever l'autre partie. Donc, voilà. La machine est enrégée maintenant pour finir. Enlever la petite partie du bas. Enfin, dévisser le sac qu'on doit. On passe. On retire. Et voilà. Donc, on voit bien cette petite partie-là qui est enlevé. Puisque c'est réglé, là. Allons-y. On va faire la grande. Et voilà. C'est pareil. Donc, les deux plaques pourront être collées comme ceci. Et on voit bien l'emplacement de la plaque de bois qui viendra ici. Donc, bien sûr, en faisant ça, j'aurai juste un petit peu de colle à rajouter ici au moment du collage. On enlève sur toute la longueur de la longue. Et sinon, donc, la partie pour la planche. La partie pour s'appuyer sur l'élément du bas. Et ça, c'est la partie extérieure qui recouvre l'élément du bas. Voilà. Donc, voilà. J'en ai terminé avec le découpage de toutes ces plaques en polystyrène. Donc, il nous reste maintenant à coller tout ça. Avec de la colle d'assemblage pour meubles. La colle blanche. Tout simple. Sans forcément beaucoup de produits chimiques dedans. Je mets un peu de colle. Je vous montrerai ça. Je mets un peu de colle. Je mets deux sangles. Et je laisse sécher une nuit. Et le lendemain, ça tient relativement bien. Donc, ça a déjà passé l'hiver. Ça tient aussi. Ça ne craint pas le gel. A priori, ça a l'air de bien tenir. Donc, on va rassembler tout ça. Et puis, après, je referai certainement une vidéo pour vous montrer comment faire les couvercles. Les planchers avec les entrées. Et puis, pourquoi pas, on verra par la suite. Peut-être les mini-pusses. Je fais aussi des APDA. Et puis, il y a d'autres choses. Des enfumoirs électroniques. Comment jumeler deux cadres d'APDA pour aller en mini-plus. Après, de mini-plus en dadant, c'est connu aussi. Voilà, il y a plein de choses à voir. Donc, on se revoit au collage. Donc, voilà. L'assemblage est terminé. La colle aux quatre angles. On met deux sangles. Et on fait vite un petit contrôle d'éguerrage. Pour s'assurer que tout est parfait. Dans tous les sens. Aux quatre coins. Et demain matin, on enlève les sangles. Impeccable. Voilà. Et pour les éléments, je vous montrerai encore une petite astuce. Parce qu'après, on a refait quelques-unes. Et à l'usage, certaines abeilles ont tendance à les creuser à certains endroits. Donc, je protège tout ça avec du scotch. Voilà. Donc, voici le résultat. Une fois que tous les éléments sont assemblés, sont collés. Donc, celle-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petites bandes de papier autocollant aluminium. Parce que j'ai remarqué que certaines abeilles, certains assins, ont tendance à venir grignoter parfois. Ici, un petit peu, font des petits crus là-dedans. Donc, je mets cet autocollant aluminium qui me protège de ce genre de petites choses. Et donc, celle-ci n'a pas les crémaillères. Et celle-ci, donc, je lui ai mis la crémaillère. Donc, c'est une crémaillère 12 cadres que je coupe en deux. Je la colle, juste collée avec la colle d'assemblage de deux meubles. Et je pousse juste quelques clous en plus. Je les rentre avec le pouce, tout simplement. Ça permet de bien tenir pour ne pas que la crémaillère glisse. Et là, en général, ça tient bien. Donc, je fais ça. Je n'en mets pas à chaque fois parce qu'en fait, ici, ça va être des grands cadres que je vais mettre. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de crémaillère là. Bon, on verra pour les mettre par la suite, peut-être, si nécessaire. Mais, en fait, il n'y a pas besoin. Donc, les éléments s'emboîtent les uns dans les autres. Sur la partie, sur la première partie, ici, je vais mettre mes cadres de mini plus. Donc, deux par deux. Un, deux. Ce qui fait qu'il y aura six emplacements. Quand j'aurai mis la crémaillère sur celle-ci. Six emplacements, donc douze cadres de mini plus. Donc, un corps plus la hausse de mini plus. Je viens les mettre là-dedans. Par-dessus, je rajoute deux cadres. Pour mettre mes cadres d'Adam, de corps, d'Adam. Donc, on aura les cadres de corps d'Adam. Et en dessous, les cadres de mini plus. Voilà. Donc, je mets en bas les cadres de mini plus. Puisque les abeilles ont tendance à monter, évidemment. Si je les mets au-dessus, ça marche. Mais c'est beaucoup plus difficile. Si je mets les cadres de mini plus au-dessus. Et les cadres d'Adam en dessous. Ça marche moins bien. Puisque les abeilles ont du mal à descendre. Donc, le temps que le couvain arrive sur la partie basse, c'est très long. Et j'ai du mal à retirer les cadres de mini plus par la suite. Voilà. Donc, le fait de les mettre en bas. Les abeilles montent. Le couvain se fait au-dessus. Je récupère mes cadres de mini plus. Que je peux remettre dans les mini plus. Et je peux refaire un cycle. Voilà.